Au cours de ces conversations au Palais Camarine, bien entendu, une nouvelle fois, il a été question du Vietnam au centre de toute cette visite au Cambodge. D'ailleurs, le sud Vietnam, c'est un problème pour tout le monde, mais il y a un problème entre le Cambodge et le sud Vietnam, une reconnaissance de frontières très discutée. Les Cambodgiens disent que sur trois zones de plusieurs kilomètres, entre la frontière donc, entre le Cambodge et le sud Vietnam, il y a périodiquement des violations de frontières. Cette frontière est mal définie et le prince disait il y a quelques jours, c'est la force qui l'a définie, cela ne peut plus durer. Il y a d'ailleurs aussi des problèmes de frontières entre la Thaïlande et le Cambodge. Les relations diplomatiques entre Bangkok et Phnom Penh sont même rompues depuis 1961, deux ans avant que ne cessent les relations diplomatiques entre Phnom Penh et Saïgon. Sur ce problème donc, on a dit beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de commentaires à venir. En revanche, en ce qui concerne les relations entre le Cambodge et la France, pas de contentieux du tout. Depuis 1953, depuis que le Cambodge a recouvré son indépendance, certes, il y a eu une période un peu délicate comme chaque fois qu'il y a des colonisations. Et puis après, les relations sont redevenues ce qu'elles devaient être, c'est-à-dire excellentes. C'est ainsi que dans le domaine commercial, par exemple, les échanges sont au plus haut niveau. La France est le premier client et le premier fournisseur du Cambodge. Et c'est important dans un pays, dans un continent plutôt, où tout est axé sur le Japon, dont on connaît la puissance économique. Mais d'ailleurs, un exemple de cette amitié, nous l'avons eu tout à l'heure, lors d'une réception assez sympathique, qui a eu lieu dans ce même palais royal, et au cours de laquelle, le général de Gaulle, après avoir été présenté aux personnalités diplomatiques, a été fait général d'honneur de l'armée Khmer. Et au cours de cette réception, une rencontre attendue et dont on parlera. A M. Nguyen Thiong, le général de Gaulle dit simplement, nous allons nous rencontrer. M. le Président de la Réputée, qu'il nous soit permis de vous prier, au nom des forces armées royales humaines, de daigner accepter, en témoignage très modeste, mais très fervent, de notre plus profonde reconnaissance, admiration et vénération, le secret royal, vous nommant général suprême des forces armées royales du Cambodge. Monseigneur, c'est un signe honneur que vous voulez bien me faire, de me remettre ce titre que j'aurai l'honneur de porter. Et j'apprécie d'autant plus cet honneur que je sais, Monseigneur, tout ce que le Cambodge, depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis plus longtemps que l'histoire, a eu le courage de vaillance militaire et le a encore aujourd'hui. Je suis très honoré de vous remercier. Et j'en remercie les chefs d'état-major qui sont présents à cette même fédération. Quelques heures après cette cérémonie, et comme il l'a précisé lui-même, le président de la République recevra le délégué du Vietnam au Cambodge, M. Nguyen Thiong, qui répond en sortant aux questions de Jean-Pierre Ilkabach et Maurice Werther. Le Cambodge est notre voisin, proche. Nous sommes liés par une vieille amitié et par des liens de solidarité. Et le président de la République française actuellement est l'hôte de Marc du Sondaciat de l'État. Nous soutenons, quant à nous aussi, nous avons le soutien, nous sommes très reconnaissants, de la part du Cambodge pour notre juste lutte. Et récemment aussi, nous soutenons entièrement la juste lutte du peuple Khmer frère pour l'appréciation de son indépendance, de sa paix, de sa neutralité et de l'intégrité territoriale du royaume. M. Nguyen Thiong, dans ce contexte, il est naturel que je fasse une visite de Courtais auprès du président de la République française. Est-ce que vous êtes satisfait de cet entretien ? Vous savez, nous avons causé ensemble, et j'ai transmis au général de Gaulle les habitiés de notre président Ho Chi Minh. Est-ce qu'on dit, M. le ministre, que vous avez remis un message du président Ho Chi Minh au général de Gaulle ? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel esprit ce message a été rédigé ? D'abord, je ne peux pas vous dire plus de ce que je viens de dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le programme officiel de la visite ne prévoyait pas que des entretiens et discours politiques. Il aura aussi permis au général de Gaulle, pendant trois jours et à plusieurs reprises, d'apprécier le chaleureux accueil du peuple cambodgien. Et ici, pour y répondre, le président de la République a demandé que l'on abaisse la capote de sa voiture. Merci. 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 Merci.